Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans le premier épisode de J'ai réveillé chez vous ! Nous sommes Léane de Brave Optimist et Julie de Julie et ses lectures. Et aujourd'hui nous allons rencontrer Leslie Fleur de La Boucteleuse ! Salut Leslie ! Alors déjà, je tenais à te remercier de m'accueillir chez toi. Je vais te laisser un petit peu te présenter, nous expliquer ce que tu fais dans la vie. Vas-y, je t'accueille. Je t'accueille déjà. Bienvenue à la maison, je suis ravie de t'accueillir chez moi. Ecoute, donc moi je suis Leslie Fleur, je tiens le compte La Boucteleuse sur Instagram depuis un ou deux ans maintenant. Dans la vie, je suis éditrice. Mon amour des livres, c'est depuis toujours ce qui a un peu orienté aussi mon choix de métier. Donc, je ne sais pas si tu veux, je ne sais pas avoir un peu de mes études, mais en gros j'ai fait une licence de sociologie mais je ne voulais pas être prof. Du coup, je me suis demandé, qu'est-ce que je pourrais faire ? Et c'est vrai que les livres ont toujours été là, donc je me suis orientée par un DUT métier du livre. Oui, donc rien à voir en fait. Non, rien à voir. Rien à voir, voilà, DUT métier du livre. J'ai été libraire pendant un an ou deux, je travaillais à Mola, à Bordeaux, enfin je ne sais pas si tu connais une grande structure. Et à un moment donné, je travaillais en FNAC et en jeunesse. Et là, j'ai découvert le secteur de la jeunesse que je ne connaissais pas spécialement. Et là, je me suis dit, en fait, je ne vais pas me décrire, j'ai plutôt envie d'être éditrice. Et du coup, éditrice, j'ai repris pour faire un master édition et j'ai eu la chance de pouvoir faire un stage chez Quelle Histoire, qui était une petite structure spécialisée dans le documentaire pour les enfants. Et j'ai été engagée après mon stage. C'était un peu un miraculeux, mais c'était top. Et ça fait combien de temps que tu es là-bas ? Alors là, je suis depuis 2016, donc ça va faire 4 ans que j'y suis. Et donc, voilà, éditrice sur les sujets historiques. Alors, tous les jours, j'en apprends sur les grands personnages, sur les grandes thématiques. C'est top. Là, on a fait des bouquins, maintenant, qui deviennent un peu phares dans le secteur de l'histoire. Donc, on a fait les 100 grandes femmes de l'histoire. Je ne sais pas si tu as déjà pu voir les grandes figures. Enfin, voilà. Et il n'y a pas longtemps aussi, on a fait un atlas sur l'Europe, les plus grands pays d'Europe. Enfin, moi, tous les jours, j'en apprends grâce à mon boulot. C'est chouette. Ouais, ouais, ouais. Donc, les livres, ça fait vraiment partie de mon parcours. Ça arrive un peu mes journées, voilà, de fréquenter des auteurs. Alors, bien sûr, ce n'est pas des auteurs, ce n'est pas des écrivains de romans. Et ça, c'est plutôt pour mes soirées, les auteurs de romans. D'accord. Parce que je suis lectrice le soir, du coup. Voilà. Enfin, quand je... sur mon temps libre. Mais alors, pour en venir sur ton compte Insta, tu l'as créé depuis longtemps ? Donc, un an... en vrai, deux ans, mais je suis plus active depuis un an. D'accord. Donc, voilà. Avant, c'était jetatonnais, je partais en éclaireur pour voir ce qui se faisait, parce que je connaissais peu Instagram aussi. D'accord. Donc, voilà. Et au fur et à mesure qu'on suit des gens, on a des idées. Et en fait, c'est une volonté de partager. En fait, c'est venu aussi de mon parcours de libraire, puisque j'ai été libraire pendant un an et quelques. Et c'est vrai que quand je conseillais des livres en rayon, des livres que j'avais lus, souvent, je ne me ratais plus de la fin. En fait, c'est venu de là. Et je me suis dit, je vais commencer à me faire des fiches de lecture, à mettre mes avis, choses comme ça, parce que ça me permettra de m'en souvenir de la fin et de pouvoir mieux en parler aux gens. Alors, sans le révéler la fin, bien sûr, aux clients, mais bon. Et en fait, c'est venu de là, cette idée de faire un blog, et le blog est relayé par Instagram, finalement. D'accord. Parce que Instagram, c'est une porte ouverte avec une belle photo pour présenter des lectures, mais qui renvoie vers des articles sur le blog pour présenter des livres. En fait, voilà, c'est venu de là, de mon métier de libraire, de vouloir se souvenir de quoi parle le bouquin et ce que j'en ai pensé pour ne pas oublier. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que t'aimes lire ? Quelles sont tes habitudes en termes de genre littéraire ? D'accord. Bah écoute-moi, ce que j'adore lire vraiment, je suis une très très grande femme de nature writing. Alors, c'est pas que c'est pas courant, mais il y en a qui pourraient dire la romance, les thrillers. Non, moi, c'est vraiment le nature writing. Alors, je lis ponctuellement d'autres genres, bien sûr, pour me tenir un petit peu au courant. Mais voilà, tous ces livres-là qui se passent vraiment en lien avec la nature, dans les grands espaces, les montagnes, les forêts, c'est vraiment ce qui me fait rêver. C'est ce qui me touche le plus. Alors, peut-être que c'est parce que j'ai grandi à la campagne et que maintenant à Paris, j'ai pas de nature. Du coup, je suis en souffrance, alors je m'en rabats sur les livres. Mais ouais, c'est vraiment un genre que j'affectionne particulièrement. Et voilà, il y a des maisons d'édition qui ne sont pas spécialisées là-dedans, mais je pense à Game Master. Voilà. Et est-ce qu'il y a un livre qui t'a fait plus vibrer que tous les autres que t'as dit ? Ouais, ouais, il y en a un. Alors, vraiment, je crois que c'est mon coup de cœur de tous les temps. C'est Sauvage de Jamie Bradbury. Donc, c'est une Américaine. Je crois que c'est son premier roman. Et vraiment, c'est fabuleux, quoi. Ça se passe... Alors, je crois que c'est en Alaska, chez les Mushers. C'est une jeune fille qui, son père est éleveur de chiens de traîneau. Et elle a un lien très, très spécial avec la nature. Et il m'a tenue éveillée, genre jusqu'à 3 heures du matin. J'étais vraiment éblouie par ce livre. Alors, je sais que voilà, tous les avis divergent. Il y en a qui ont adoré, d'autres qui ont le testé. Moi, il m'a vraiment, vraiment touchée. Au point que j'ai pris mes petites jambes et le bus pour aller à Saint-Malo pour rencontrer l'auteur. Ah oui, il est carrément ! Ouais, voilà. Elle est venue. Je suis allée à Saint-Malo pour la rencontrer. Alors, bien sûr, en tant que lectrice. Déjà, c'était un festival de livres qui était à Saint-Malo. Donc, je ne connaissais pas. J'y suis allée pour voir un peu ce qui se faisait. Et j'ai eu ma petite dédicace, voilà. Elle m'a fait des petits chiens de traîneau. Enfin, voilà, je suis assez contente. J'ai pu changer quelques mots avec elle en anglais approximatif. Mais vraiment, j'étais très contente. Et après, elle a donné une conférence. Non, vraiment, c'était très, très bien. J'ai gardé encore ces mots en mémoire. Enfin, il y a des choses qui m'ont touchée de ce niveau-là. Alors, dis-moi Leslie, où c'est que tu achètes tes bouquins ? Alors, je vais en librairie. Je n'ai pas de librairie phare. Je ne suis pas à Paris depuis si longtemps que j'ai mes habitudes parisiennes, voilà, de mon QG. Non, je vais là où je vais, enfin, je veux dire, où je me balade. De temps en temps, je suis en librairie, j'entre et je fais quelques achats. Mais souvent, en fait, j'essaie de privilégier, mais pas les achats, justement, c'est plutôt les emprunts. De temps en temps, je suis en bibliothèque. Mais surtout le troc. Parce que pendant un temps, en fait, je trouve que c'est chouette. Faire justement le partage d'avis et de livres. Pendant un temps, j'ai organisé un book club pendant un an ou deux. Et bon, le confinement a mis fin après à toutes ces rencontres. Je trouvais ça déjà super intéressant d'être organisatrice d'un book club, de modérer, justement, de relancer les débats et des choses comme ça. Et j'ai gardé contact avec quelques-unes des filles avec qui faisaient partie du book club les régulières. Et maintenant, on se revoit et on s'échange des bouquins. C'est des petits book clubs, mais intimes, voilà. C'est chouette, hein ? Tu fais ça chez toi, en fait. Ouais, ouais, ouais. Alors, soit je les invite et puis voilà, autour d'une tasse de thé, des petits biscuits, soit je vais chez elle. Mais voilà, on se fait des après-midi où on se fait un peu nos reco-lectures où on s'échange des livres. D'accord. Voilà. C'est très, très sympa. C'est un autre vecteur d'Instagram qui est là un peu... C'est pas anonyme puisqu'on rencontre, bien sûr, des gens, on sympathise avec des gens sur Instagram et c'est super. Mais c'est une autre manière de faire vivre le livre qui est plus en direct, comme on fait là, finalement. C'est aussi bien. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes projets pour la suite ? Par exemple, sur Instagram, t'as un compte Instagram. Est-ce que t'as des idées pour la suite de ce compte ? Donc oui, sur la booktelleuse, j'essaye d'être le plus actif que je peux par rapport à mon activité à côté. Mais oui, j'essaye déjà de m'impliquer un petit peu plus dans mes chroniques. Je sais pas, de toujours soit trouver du positif ou du négatif à un livre. De pas juger un show comme ça émotionnellement parce que parfois on a envie de faire l'apogée d'un livre. Mais des fois, il faut peut-être redescendre un petit peu et mesurer un petit peu ses propos. Mais ouais, essayer de faire plus de chroniques, créer plus d'interactions, bien sûr, avec les lecteurs. Alors, bien sûr, je pense qu'on est tous pas forcément proches de tous les gens qui nous suivent. Mais de temps en temps, il y a des gens qui se détachent et on devient amis. Voilà, on crée des amitiés en ligne et c'est très très chouette. Et du coup, c'est ça. C'est conserver ce noyau dur un peu de gens qui suivent et qui interagissent toujours avec les chroniques. Toujours partager son avis, faire découvrir aux autres. Et de temps en temps, faire un peu des petits quiz ou des choses comme ça parce que je trouve que c'est sympa. Voilà, ça permet... C'est pas la déformation professionnelle puisqu'en fait, dans ma boîte, on fait du ludo éducatif. On a toujours des jeux qui accompagnent nos bouquins très didactiques. Je trouve qu'Instagram, et il y en a plein qui le font, c'est top de... Bien sûr, on a les chroniques très sérieuses où parfois on approfondit un sujet. Mais des fois, on fait des petits jeux, des petits quiz, des charades. Et je trouve qu'au contraire, on apprend aussi par ce biais-là. Et je trouve ça sympa. Donc ouais, m'investir un petit peu plus sur Instagram. Et ça sera déjà bien, je trouve, sur Insta. Je reviens à tes chroniques. Quand tu finis un livre, tu me disais, il faut que tu redescends un petit peu. Tu mets combien de temps pour écrire ta chronique derrière ? Honnêtement, en vrai, ça... Enfin, j'essaye de... Alors, pour pas tout mélanger, des fois, j'essaye de me forcer à écrire la chronique sans commencer un autre livre derrière. D'accord. Pour bien garder toujours ça dans ma tête. Et aussi de réfléchir... Enfin, pas aux arguments, parce que ça se construit un avis... Enfin, moi, en tout cas, c'est très personnel, mais les avis que j'aime lire sur Instagram, j'aime bien quand c'est argumenté, quand... Parce qu'un ressenti... « Oh, c'est génial, lisez-le ! » Ben, c'est génial, ça veut tout et rien dire. Voilà, moi, j'aime bien quand quelqu'un va parler du style d'écriture, ou d'une intrigue qui est bien ficelée, ou qui a une chute, sans nous révéler, bien sûr. Mais voilà, c'est ce que j'essaye d'appliquer pour moi, c'est-à-dire d'argumenter mes chroniques. Et surtout, après, comme je disais, d'être nuancée. C'est-à-dire, je vais essayer moi-même de m'appliquer... J'ai aimé ça, mais qu'est-ce que je n'ai pas aimé aussi ? Pour essayer d'être juste. Et du coup, tu as des projets dans l'écriture ? Moi, alors, j'essaye. Mais je vous avoue que passer de l'autre côté de la barrière... En fait, je trouve que c'est facile d'être lecteur, de lire, pas de critiquer, parce qu'on n'est pas là pour descendre ou quoi que ce soit, mais de se faire un avis. On peut tous être juges, mais de passer de l'autre côté de la barrière... Du coup, parfois, ça me donne un peu plus d'empathie aux auteurs, parce que je me rends compte à quel point c'est dur. Alors oui, j'essaye, voilà, j'essaye d'écrire. Et je suis pas mal sur Instagram, pas que des contes de lecture, mais des contes d'écriture aussi. Alors, je ne sais pas si je pense des quelques-uns. Il y a 6 mots écrits des livres que j'aime beaucoup, qui est très drôle. Il y a aussi le conte Licarest, qui est vraiment bien développé. Il y a aussi Christelle Lebailly, qui est très sympa. Voilà, il y a plein de contes comme ça, qui donnent des astuces, et qui permettent de ne pas se retrouver face à son écran, sa page blanche, et de nourrir une histoire. Voilà, je trouve ça très bien. Je sais qu'il y a pas mal de bookstagrammeurs qui se lancent aussi à écrire. Et voilà, je pense que de voir tous ces romans, toutes ces histoires magnifiques qu'on peut lire, peut-être qu'il y en a une, enfin moi aussi, il y en a une qui me trotte dans la tête. Est-ce que j'arriverai un jour à en venir à bout ? Je ne sais pas. On verra, voilà. Mais j'essaie. C'est bien, c'est des chouettes projets déjà. On te le souhaite. Oui, pourquoi pas. Est-ce que tu peux dévoiler en avant-première quelques mots sur ce que tu écris ? Alors, juste en 2-3 mots ? Ouais, juste en 2-3 mots, ça va forcément de pair avec ma personnalité, mais il y aura une touche de natural writing. Voilà. Parce que forcément, on n'y coupe pas. Et tout ce que je peux dire, c'est les thèmes, c'est la parentalité mis en face de l'identité, c'est-à-dire le ressenti d'un enfant, comment on se construit par rapport à ses parents. Quand on est parent, est-ce qu'on est forcé d'avoir des enfants ? Et peut-être parce que c'est des thèmes qui me touchent, parce qu'à la trentaine, on se pose forcément des questions. Voilà, bon, c'est un autre sujet. Mais je pense que forcément, on doit écrire sur ce qu'on sait, sur ce qu'on est, parce qu'on ne peut pas inventer forcément trop de choses. Et voilà, moi, c'est peut-être des thèmes qui me sont personnels, donc voilà. Il y aura des ours aussi. Voilà, donc j'ai des livres plutôt un peu, enfin, je ne sais pas si vous les avez vus sur les ours, voilà, parce que voilà, il y aura des ours aussi. Dans la journal. On a hâte, si un jour tu peux le passer. Si un jour, voilà. On a hâte de te lire. Oui, on verra bien. Bon, en tout cas, je tenais à te remercier. Oui, merci. C'était un moment fortement agréable, sympathique. Exactement, merci d'avoir été donc la première invitée de J'irai Lire chez vous. Donc voilà, c'est un rôle important que tu as récupéré aujourd'hui. Merci à vous surtout. Voilà, merci de nous avoir fait conscience. Et donc, on te souhaite plein de bonnes choses pour la suite dans tes projets. Plein de beaux projets. Pareillement. Surtout et que vous, ce concept fonctionne et que vous ayez plein d'invités top, en fait, pour faire vivre la littérature. Et puis, c'est un plaisir. Voilà, c'est le plaisir de rencontrer les gens. Oh non, moi j'aime bien, c'est chouette. C'est chouette. On l'espère en tout cas. Donc, on vous donne rendez-vous. D'ailleurs, oui. Oui. On va recevoir quelqu'un d'autre. Ah bon, qui ? Qui Julie ? Quentin. Voilà, on sera chez Quentin Edrard pour le prochain épisode. À bientôt. À bientôt.